Salut, bienvenue sur la chaîne des jeux indécents. Je vais refaire un petit tour sur DOSCARS, un jeu qui avait été présenté sur le site des jeux indécents en début 2016, qu'il y a déjà plus d'un an et demi je pense, et je n'ai presque pas rejoué en fait depuis que le jeu est disponible en early access, et entre temps il a reçu de nombreuses mises à jour et il est passé en version finale plus plus, donc avec un suivi des développeurs. On est maintenant en version 1.041 sur Steam et toujours sur Linux. Donc j'ai déjà commencé une partie que je vais poursuivre. Pour rappel, DOSCARS est un jeu d'exploration de vaisseaux abandonnés dans l'espace, et on y contrôle une petite équipe de drones avec des commandes tapées dans une console. Sur cette carte galactique, on va se déplacer de secteur en secteur. Donc j'ai fini ce premier secteur et je me déplace dans celui-ci. Dans cette carte du système, on a plusieurs lieux que l'on va pouvoir visiter un par un. On va par exemple à la position Y. Y est tout à droite, on voit que c'est le vaisseau Témis. On ne connaît pas le type d'infestation. Il a 235 ans, donc il n'est plus très stable, ça veut dire qu'il peut y avoir des coques percées, des choses comme ça. Il a une distance de 5, je ne l'ai pas encore visité. Et il peut contenir jusqu'à 94 éléments de récupération. Donc il a une distance de 5, ça veut dire que je dois dépenser 5 unités de carburant pour m'y rendre, à partir de la position où je suis actuellement X. Il est donc peut-être plus pertinent pour moi d'aller par exemple en W, qui est à une distance de 2. Et c'est une station de commerce, d'échange. Mais ça ne m'intéresse pas vraiment à ce stade-là, je n'ai pas beaucoup de ressources à échanger. Je vais donc sauter à Y et tout en bas dans l'interface, on voit la propulsion qui est passée de 6 sur 6 à 1 sur 6. J'aborde ce vaisseau et dans cette fenêtre, je vais choisir quel drone je veux emmener avec moi. Les 4 premières cartes ici sont les drones que j'emmène. Et les 3 autres cartes suivantes sont les drones que j'ai en réserve. Si par malheur je perds un drone pendant l'exploration, je pourrais dans une autre mission ramener par exemple Abbey à la place de Cliff. Je peux également bien sûr changer l'emplacement des drones, leur ordre également si ça m'inspire. Et chaque drone a un inventaire. que l'on verra en action pendant l'exploration de la carte. Avant de passer à cette étape-là, simplement faire un petit demi-tour et passer à l'écran M des modifications. Chaque drone a une certaine résistance, point d'armure, point de vie. Par exemple, Sarah 90 sur 90, Sky 90, JF 120, etc. Je peux les réparer en dépensant du scrap, donc des matériaux de récupération. Je peux les améliorer en augmentant par exemple leur vitesse de déplacement ou leur point de vie maximum. Je peux aussi les détruire pour récupérer plus de scrap. Et dans cet écran, on peut également améliorer ou réparer certains équipements. Par exemple, ici, j'ai un capteur de mouvement qui a plus que 18 utilisations sur 50. Et je préfère le réparer totalement et payer neuf. Donc je l'ai déjà utilisé pendant 5 missions. Il a maintenant 7,35% de chances d'échouer. Et si je paye 9 scrap, il va être comme neuf. J'ai donné l'ordre. Maintenant, je appuie sur E pour exécuter cet ordre. Et j'ai maintenant mission à utiliser 0 et probabilité d'échec, 0. Mais il est toujours à 18 sur 50. Il faut que je le recharge de 25. Par exemple, ça coûte 2 scrap. Donc là, je n'ai plus du tout de monnaie de scrap. Donc il ne me reste plus qu'à aborder ce vaisseau à nouveau. Donc j'ai mon équipe de Sarah, Kyle, Jeff, Cliff. Et j'appuie sur Entrée pour aller explorer le vaisseau. On a très peu d'informations sur ce qui va se passer. Et il n'y a pas de fichiers d'informations récupérés pendant le scan préalable. Dans cet écran d'exploration, c'est là que se déroule l'action. Ici, je suis en vue satellite, on va dire. J'ai mon propre vaisseau tout en bas de l'écran avec mes 4 drones qui sont prêts à débarquer par le dock A1. Et si j'appuie sur la touche espace, je peux piloter directement les drones. Par défaut, je crois que c'est les touches 1, 2, 3, 4. Moi, j'ai remis sur les touches F1, F2, F3, F4. Parce que j'utilise un clavier type Matrix sans dépôt. Donc ce n'est pas un clavier habituel. Et les touches 1, 2, 3, 4 ne fonctionnent pas dans tous les jeux. Donc je me déplace comme on déplacerait n'importe quel personnage dans un jeu en vue de dessus. Et je peux choisir les autres drones avec à chaque fois un filtre de caméra qui n'a pas réellement d'incidence, mais qui permet de personnaliser un peu les drones. Donc retour à la vue tactique vue de dessus. Et on a en bas à droite une console que l'on peut agrandir avec la touche F8. Et dans cette console, je vais donner des ordres. Par exemple, je vais donner l'ordre A1. Ça veut dire que la porte A1 va s'activer. Donc si elle est ouverte, elle se ferme. Et si elle est fermée, elle s'ouvre. Ensuite, je vais choisir mon drone A. qui est le drone Sarah pour pénétrer dans la première pièce. Donc on a vu maintenant sur la carte tactique, le drone 1 s'est déplacé dans la salle 4, R4 pour Room 4. Et à partir d'ici, je vais donner un ordre Motion que j'écris donc dans la console avec mon clavier. Il n'y a pas de touche à cliquer. Il n'y a pas de bouton sur lesquels cliquer pour ça. Donc j'écris avec mon clavier M-O-T-I-O-N. J'appuie sur Entrée. Et un Sarah que l'on peut voir en haut à droite dans son inventaire à Motion. Ça permet de voir s'il y a du mouvement dans les pièces adjacentes. En vert, c'est sécurisé. En jaune, il y a quelque chose. Et en rouge, il y a un danger. Donc dans la pièce, il y a un danger. Donc si j'ouvre la porte D4 ou D5, le danger et risque d'attaquer mes drones. Et ce n'est pas un jeu de combat. On peut se défendre, poser des pièges ou éventuellement utiliser des armes. Mais globalement, tout l'intérêt du jeu réside dans l'évitement du conflit armé. Vu d'ici, je peux ordonner à Sarah Gaza pour récupérer ce qui se trouve dans la pièce où elle est. Donc là, elle a récupéré la petite sonde de fiol, mais c'était vide. Donc je n'ai pas de fiol. Et j'ai mon drone 3 et mon drone 4, Jeff et Cliff, tous les deux qui ont l'élément générateur. Ce qui veut dire que si j'emmène Jeff ou Cliff dans une salle avec un éclair, donc en R3 ou en R4, ils vont pouvoir se connecter à un générateur. Je peux aller les piloter en direct, en prenant le contrôle de Jeff et en roulant comme ça. Mais je peux aussi donner l'ordre de navigation au drone numéro 3 de se rendre dans la salle R4. Et une fois qu'il est dans la salle R4, je peux lui donner l'ordre générateur. Et comme j'ai deux drones qui ont la capacité de générateur, je dois préciser le générateur du drone 3 dans la salle R4. Je n'ai pas besoin de préciser la salle d'ailleurs. Donc c'est juste générateur drone 3. Et il va se connecter au générateur. Générateur qui va alimenter le circuit d'une partie du vaisseau que je suis en train de visiter. Donc maintenant, je peux ouvrir la porte D3, D2 et D6. Je vais refaire détection. Ouvrir la porte D2 et emmener qu'il n'y a personne en R2. Je peux donc déplacer Sarah qui est le drone 1 dans la salle 2. Et quand elle est dans la salle 2, je peux lui dire Gaza Hall pour qu'elle ramasse tout ce qui se trouve dans la salle où elle est. Ensuite, je vais ouvrir D3 et je vais demander toujours à Sarah parce que c'est elle qui a l'option pour Gaza récupérer les objets. Je vais demander à Sarah de naviguer en R5. et j'ai un drone qui a été détruit pour une raison que j'ignore. Donc je vais prendre possession du drone 2. OK. Donc là, ça ne va pas du tout. Je vais fermer la porte D7. Je ne peux plus fermer la porte A1 parce qu'il y a un drone qui est dans l'intérieur. et avec le drone 3. Le drone 3 qui était générateur. donc D6. Évidemment, dans D6, il n'y a pas n'est plus alimenté. Là, ma très grosse erreur a été que j'ai ouvert la salle R5 alors que je ne l'avais pas scanné. Donc j'ai perdu Sarah et j'ai perdu Kyle. C'est trop horrible. J'ai une augmentation dans mon vaisseau qui s'appelle Remote Power. On peut voir ça en haut de l'interface à côté des 4 drones dans les upgrades installés sur le chip. J'ai en 1 Remote Power. Donc je peux utiliser Remote Power Remote R4 par exemple. Donc je me suis connecté au générateur à distance avec un drone qui peut maintenant se déplacer. Donc je vais tenter d'ouvrir D6 pour une procession de Jeff. et là tu vois je me fais attaquer. Il y avait un monstre dans la salle R5 que je n'avais pas repéré et je me suis fait bouffer. Si je tape Exit normalement je me décroche mais la porte A1 n'est pas fermée donc je ne sais pas ce qu'il va se passer. Donc j'ai perdu 3 drones c'est un peu horrible. Et donc c'est ça Duskers un jeu qui ne pardonne pas la moindre erreur sachant qu'en plus j'ai mis les options de difficulté en facile j'ai supprimé certains dangers qui peuvent arriver. Donc là j'ai fait l'erreur de ne pas scanner une pièce et voici le résultat. Ne faites pas la même chose chez vous. Il est probable que je refasse une vidéo de présentation sur une partie un peu plus avancée. C'est un jeu au gameplay très unique que je recommande très chaudement. C'est terminé pour cette vidéo. Si vous estimez que la chaîne vous convient n'hésitez pas à vous y abonner afin de soutenir son existence. A bientôt. Merci d'avoir regardé ça.